Donc depuis un moment nous sommes en train de parler de comprendre la justice de Dieu et nous avons déjà fait notre bonhomme de chemin dans cet enseignement là. Donc ce qui nous a poussé, déjà ça c'est notre mois où nous parlons de la justice de Dieu et nous sommes en train de, pour ceux qui regardent nos publications bien, notre groupe WhatsApp, nous avons commencé depuis ce mois-ci ce que nous appelons nos dimanches de la grâce extravagante. Amen. Et pendant ce dimanche de la grâce extravagante nous parlons de comprendre le don de la justice parce que nous nous sommes rendus compte, la Bible éclate en Romain c'est à partir du verset 17 que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par un seul. Il y a ces deux choses qui sont mises en adéquation, l'abondance de la grâce et le don de la justice. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes aujourd'hui ont un peu évolué, ont un peu évolué dans l'enseignement de la grâce. Ce n'est plus trop un secret pour, ce n'est plus trop un secret de polichinelle pour qui que ce soit. Mais là où beaucoup de personnes achoppent encore ou alors ne comprennent pas encore beaucoup de choses, c'est au niveau du don de la justice. Parce que beaucoup de personnes vivent encore avec leur propre justice. Mais nous avons déjà fait notre bonhomme de chemin par exemple, nous avons vu les premiers jours. Pourquoi c'était important de comprendre le don de la justice? Parce que déjà, le passage même de Romain, c'est à partir du verset 17 que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie. Nous avons vu que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne règnent pas dans la vie simplement parce qu'ils n'ont pas compris le don de la justice. Et on a également lu le passage d'Hébreu chapitre 5 à partir du verset 12. Et ce que nous avons vu là-bas, c'est que la Bible déclare là-bas que vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, mais vous en êtes encore venus avoir besoin de lait. Et le verset 13 dit, pourquoi ces gens-là n'ont pas grandi avec le temps qui est passé? Pourquoi ils ne sont pas des maîtres? On a vu qu'un maître, c'est quelqu'un qui a la maîtrise, c'est quelqu'un qui maîtrise quelque chose, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais on a vu qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas des maîtres. Simplement, le verset qui nous explique, vous voyez, il dit que ceux qui en sont encore là-bas n'ont pas la maîtrise de la parole. On a vu que le mot parole là-bas, c'est le mot grec logos. Et on a vu que le logos, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est la pensée qui sous-tend même ce qu'on dit. Et on a vu que non pas le logos de la justice de Dieu. Donc à cause de l'enseignement de la justice, beaucoup sont restés nains et beaucoup sont restés enfants dans l'église aujourd'hui. Ensuite, on a regardé, on a défini ce que c'est que la justice de Dieu. On a vu que la justice, comme on a dit en anglais, le « rise standing before », c'est la capacité de se tenir devant Dieu sans être complexé. Elle est que se tenir devant Dieu sans avoir aucun complexe. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que lorsque Adam, lorsque l'homme a chuté, il ne pouvait plus se tenir devant Dieu, il était complexé. Il a dit « Seigneur, j'ai eu peur parce que j'ai péché ». Et Dieu lui a dit « Comment tu as su tout ça ? » C'est-à-dire que cette culpabilité-là n'est plus. C'est ça le don de la justice. Et on a vu que par ce don là, nous sommes aussi justes que Dieu. Ensuite, nous avons regardé l'avertissement de Jésus dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 5 jusqu'au verset 12, où il disait à ses disciples que « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». Et ses disciples là-bas, on pensait qu'ils leur parlaient du pain parce qu'ils disent qu'ils avaient oublié le pain. C'est là où Jésus s'offusque et il leur pose la question « Mais comment ne comprenez-vous pas ? » L'autre jour, on avait cinq pains, on avait deux poissons. Combien de paniers avons-nous ramené ? Ils ont dit beaucoup. « Mais comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas du levain du pain dont je vous parle ? » Après, il leur explique, il dit que « Méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens ». On a fouillé dans cela et on s'est rendu compte qu'on a un peu vu les ténèbres et les aboutissants de l'enseignement des pharisiens dont Jésus nous demande de nous méfier. Et on a vu que dans Luc 12 même, il leur dit « Avant toute chose, méfiez-vous, faites attention à l'enseignement des pharisiens et des sadduciens ». Ça, c'est Luc 12 vers 1. Il dit que là-bas, il insiste. On a vu que le mot « Avant toute chose », là-bas, c'est le même mot dans Matthieu 6, 33. Il dit que « Cherchez premier roman, le roman des cieux ». Et c'est le mot grec « Proton ». Donc, Jésus nous demande que « Faites attention à l'enseignement des pharisiens et des sadduciens ». Et on a vu les ténèbres et les aboutissants de cet enseignement. Par exemple, on a vu dans la parabole de Matthieu, chapitre 18, où Jésus montre qu'il y avait deux personnes qui sont allées au temps pour prier. L'une de ces personnes était pharisiens et l'autre était publicaine. Et le pharisiens lui priait en disant « Seigneur, je te rends grâce à ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont méchants, ils sont adultés, ils sont ceci. Moi, je jeûne ceci, je fais ceci, je fais ceci. » On voit que voilà un peu leur enseignement. On a vu que dans leur enseignement, ces gens-ci prônent leur propre justice. Ils font étalage de leurs œuvres. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent être justifiés devant Dieu par les œuvres de la loi, par ce qu'ils font. Mais Jésus nous dit que dans cette parabole-là, que c'est le public qui a été justifié. Et il dit que celui qui s'élève sera rabaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Donc, on a vu et nous avons également vu que cet enseignement des pharisiens, on a vu le danger de cet enseignement des pharisiens et des sadiciens, dont Jésus nous demandait de se méfier. Et on a même vu que, à cause de cet enseignement-là, les pharisiens se sont présentés comme les satans de la mission de Jésus. On a par exemple vu dans la parabole que beaucoup de personnes interprètent mal, sans s'en rendre compte. La parabole de l'ivraie et du blé du caire, il y avait un homme qui allait dans son champ et l'a semé une bonne graine. Et quand il s'endormait, un ennemi est venu semer l'autre. On a vu que l'ennemi dont Jésus parle là-bas. Beaucoup de personnes là-bas. Parce qu'elle interprète la parabole, il dit que le champ c'est le monde, la bonne sémence sont les fils du royaume, et la mauvaise sémence sont les fils du malin, et l'ennemi c'est le diable. Beaucoup de personnes voient là-bas le diable, ils voient un mètre cosmique. Le mot diable là-bas, on a vu, tout ce qu'il fait là, je suis en train de donner un peu un récapitulatif de tout ce qu'on a déjà vu. On a vu que le mot diable là-bas, c'est le mot grec diabolos, qui veut dire à travers la chute, qui veut dire quelqu'un qui vilipande. On a vu, on a donné des passages bibliques, on a vu que les gens qui passaient leur temps vilipande le ministère de Jésus, c'était les pharisiens et les sadiciens. Donc ce sont ceux que Jésus appelle là-bas le diable. Or, beaucoup de personnes interprètent ces paraboles là, et ils commencent à se faire un diable ailleurs. Or, le diable là-bas, c'est les pharisiens qui séminent mauvaisement. On a lu des passages, par exemple, on a lu dans Jean 6, 30 à 33, cette instance où Jésus a guéri un jeune garçon, et ce garçon avait peur. On a demandé à ses parents, est-ce votre fils qui a été guéri? Ils disent que oui, c'est notre fils qui a été guéri. Mais on le demande à ses parents, qui l'a guéri? Ils disent que, oh, non, c'est pas, il a diagramme, il peut parler pour lui. On dit expressement que cet homme-là parlait comme ça, parce qu'il avait peur des pharisiens, de peur d'être exclus de la synagogue. Parce que les pharisiens disaient que si quelqu'un reconnaît Jésus comme étant le Messie, on va l'exclure de la synagogue. Voilà la mauvaise semaine, voilà l'ivraie qu'ils étaient en train de semer. Les gens voient ça tous les jours, ils lisent le diable, ils vont chercher un autre diable, un être cosmique quelque part, et c'est par moi là où ils l'ont fabriqué. Bon, c'est eux-mêmes qui savent. C'est eux-mêmes qui savent là, ils voyaient le diable là. Donc, on a vu que le diable là, et on a vu le danger de cet enseignement des pharisiens, et on a montré que non seulement les pharisiens étaient les opposants du ministère de Jésus, mais ils ont même continué après Jésus. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 18, que beaucoup de personnes ont encore un verset, que beaucoup de personnes ont mal interprété. La pôtre dit là-bas au Thessaloniciens, que j'ai voulu venir vers vous, mais Satan m'en a empêché. Et beaucoup de personnes là-bas ont encore vu, ça c'est le premier passage qu'on va lire ce soir. Allons-y, 1 Thessaloniciens. Beaucoup de personnes encore ont créé notre Satan là-bas qui n'existe nulle part. Or, quand vous lisez le passage là, dans son contexte, il vous dit exactement de quoi Paul est en train de parler. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. On va d'abord lire le verset 18. Amen. Amen. Aussi, voulions-nous aller vers vous, au moins moi, au moins, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêché. Qui ? Satan. Vous avez vu ça, non ? Amen. Et beaucoup de personnes ont dit que vous voyez, même Paul même, le gras, pôtre Paul, Satan l'a empêché. Satan. Maintenant, pour comprendre, allons dans le contexte. Lisons à partir du verset 14 au verset 16. Qu'est-ce que Paul dit là-bas ? Qu'à vous. Oui. Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Oui. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. De la part des ? Des Juifs. Ils ont souffert de la part de qui ? Des Juifs. Oui. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés. Non. Lise bien. Lise avec les pontuations. Qui ont fait mourir ? Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Regardez. Verset 16. Nous empêchons de parler aux païens. Qui nous empêchons de parler aux païens ? Les Juifs. Et quand je vous ai dit la semaine passée ici, quand on parle des Juifs ici, on parle spécifiquement de la caste des Juifs qu'on appelait les pharisiens et les salusiens parce qu'ils étaient représentatifs de tous les Juifs. Vous me comprenez ? Oui. Ce sont ces Juifs nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Donc les Juifs nous empêchons de parler aux païens parce qu'ils savent que si on parle aux païens, les païens seront sauvés. Et ils ne veulent pas que les païens soient sauvés. Ils sont Satan. Ils sont le diable. Vous partez les chercher où ? Vous partez chercher Satan où ? Donc le Satan du verset 18 qui a empêché Paul d'aller là-bas, c'est les Juifs. Tu fais encore un bout d'un, on a vu ça la semaine passée. Hein ? Mais non, pourquoi nous voyons ça ? Notre pire ne met pas trop l'étudier Satan. Mais on est en train de voir le danger de l'enseignement des pharisiens et des salusiens parce que Jésus a dit à ses disciples méfiez-vous de ce levain. C'est un levain. Et Paul dit qu'un peu de levain fait lever toute la passe. Vous comprenez ? Et on a vu maintenant que l'un des tenants et des aboutissants de cet enseignement, ils étaient beaucoup plus portés vers les choses extérieures. Par exemple, on a vu la semaine dernière beaucoup de passages où leur requête à Jésus, c'était quoi ? Fais-nous voir un miracle. On a vu par exemple dans Jean chapitre 6, versets 30 à 33, Matthieu 12, verset 30 à 39. Tous ces versets-là, ils font que de demander à Jésus un miracle. C'est pour ça que la porte de Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 23, que les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons Christ, Christ, justifié. Scandale pour ces Juifs. Oh ! Le même enseignement est en train de revenir dans l'église aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que si on faisait des miracles en 3 Corinthiens, mais ce qu'ils appellent même les miracles là, c'est que la joie s'y est bondée de monde. Mais là, on enseigne la vérité. Ils ne comprennent pas. Pourquoi ? Parce que c'est pour ça que nous, on a vu la semaine parce que lorsque Nicodème même dans Jean chapitre vient voir Jésus, il vient justement causer avec Jésus par rapport au miracle. Il dit que, mais nous savons que c'est un docteur, nous a qu'un personne ne peut faire les signes si Dieu n'est avec lui. Jésus, ça veut dire là où il veut l'amener. Jésus dit qu'ok, moi, je vais t'amener à un autre niveau. À moins qu'un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le vent de Dieu. Comment il dit que, oh mon frère, il te parle du miracle, toi, tu me parles de naître de nouveau. Est-ce que je vais rentrer dans le vent de ma mère pour naître ? Jésus dit que le vent souffre où il veut, tu en entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient ni d'où il va. Quelqu'un me comprend ? Donc, Jésus ramène Nicodème au vrai miracle. Oh, le vrai miracle, c'est quel miracle ? Le miracle de la nouvelle naissance naître de nouveau. Oh, regardez, le plus grand de tous les miracles se passe à l'insu de la vision de tout le monde. Qui de vous signifie lorsqu'il est de nouveau, la terre a tremblé. C'est, je veux en charger. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le plus grand de tous les miracles a eu lieu dans ta vie à ton insu. C'est même après que tu as constaté même les effets de la nouvelle naissance. Quelqu'un me comprend ? Maintenant, si ça, c'est le plus grand des miracles et que c'est comme ça que ça se passe, pourquoi aujourd'hui on veut nous tromper en nous faisant croire que nous tous c'est le miracle, le miracle ? C'est le retour de cet enseignement dont Jésus nous a dit de nous méfier. Si nous lisons, on a lu ça, on a lu ça la semaine passée. Mais vous pouvez juste prendre les passages. Jean 16, 30 à 33. Matthieu 12, 38 à 39. Matthieu 16, verset 1. 1 Corinthiens 1, 23 à 24. Vous allez voir là-bas, ils ne font que demander quel est même le miracle que tu fais pour qu'on croit en toi. Jésus fait même les miracles même comme ça et il ne croit pas en lui. Quel miracle tu fais pour qu'on croit en toi ? Jésus fait les miracles même comme ça et il ne croit pas en lui. Parce qu'aucun miracle ne peut t'amener à croire. La foi n'est pas dans le miracle. On dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du message de Christ. Or, ils ne veulent pas le message de Christ. Ils veulent le miracle. Et c'est pour ça qu'on les trompe partout. Ils se sont fait une foule de docteurs ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend ? Amen. Donc, voilà un peu ce que nous avons déjà vu jusqu'ici par rapport au don de la justice. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons ce soir voir un autre gros morceau. Allons rapidement dans Hebreu chapitre 10 à partir du verset 5 5 à 7 Hebreu chapitre 10 5 à 7 Oh, thank you Jesus I give praise to your name Amen Hebreu chapitre 10 5 à 7 If you are there, say Amen Amen C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché Alors j'ai dit Voici, je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire oh Dieu ta volonté Vous entendez ça ? Je vous ai dit que le programme notre prochain programme qu'on aura de 3 jours je vous ai mis le thème du programme on devait avoir ça sur le mois si on n'a pas pu on l'a renvoyé sur le mois de septembre la pédagogie de la loi je vais vous expliquer d'où vient la loi je vais vous expliquer pourquoi tu as donné la loi vous comprenez et quand je vous explique je vais vous expliquer ce que je veux faire c'est en vous montrant que les sacrifices ce qu'il y a fait dans l'ancien testament Dieu n'a jamais recommandé ça ce n'est pas moi regardez ce qu'il dit ici c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande tu m'as formé un corps tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché oh beaucoup de personnes se basent sur ceci pour dire que oui c'est vrai qu'il y a un passage qui dit que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon des péchés d'accord beaucoup de personnes se basent ça pour chercher à voir la nature de Dieu c'est-à-dire qu'un Dieu qui doit avoir le sang je m'appelais même lorsque je viens de quoi on chantait Lord when I see the blood when I see the blood when I when I see the blood I will pass I will pass over you et on disait que non si Dieu ne voit pas le sang il ne peut pas pardonner le péché donc c'est quand Dieu voit le sang comme si Dieu était à vide du sang comme si tu étais vous dites ça comment un sanguin il faut que Dieu chuche le sang maintenant il faut qu'il pardonne ton péché ça nous a donné une vue erronée de la nature de Dieu Dieu n'a pas besoin de sang pour pardonner ton péché la preuve je vous ai dit que même quand vous lisez de façon accurate comme on dit en anglais l'instance de Genèse chapitre 3 vous allez vous rendre compte que même ce que les gens ont présenté concernant Dieu est complètement erroné parce que quand Adam pêche il ne sait même pas bon c'est vrai que la vie n'est quand que les yeux de l'un ne s'ouvri et il connait qu'ils étaient nus mais jusque là ça ne pose encore aucun promise parce que Dieu vient nous confronter c'est Dieu qui vient vers lui c'est Dieu qui lui parle et c'est Dieu le premier à lui coudre la vie parce qu'il s'est rendu compte que les feuilles de filles ne pouvaient pas cacher sa nudité ne pouvaient pas lui donner un rail standing devant Dieu tenu devant Dieu quelqu'un me comprend oh Dieu là-bas n'a pas eu besoin de sang Dieu là-bas n'a pas eu besoin de sacrifice ne vous en faites pas pendant ce programme il va vous montrer d'où toutes ces choses sont venues lorsqu'on va parler de la pédagogie de la loi on nous l'a 3 jours Amen Jésus dit maintenant c'est qui nous a fait lire le texte c'est même c'est beaucoup plus verset 7 il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrand mais tu m'as formé un corps verset 6 il dit tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors j'ai dit voici je viens entre parenthèses dans le rouleau du livre il est question de moi Jésus vous aident à comprendre que tout ce qu'on dit dans la loi il est question de lui donc quand la loi dit tu ne pèches tu ne commettras un point d'adulté le tu là-bas le sujet là-bas ce n'est pas l'homme ce n'est pas toi c'est Christ Voici ce que l'enseignement des pharisiens n'a pas considéré ils n'ont pas tenu ça en considération ils ont pensé que lorsque Dieu disait que tu ne commettras un point d'adulté Dieu s'adressait à eux et maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont essayé d'être sur le sujet de rouler du livre chaque fois que tu essaies de faire ce que la loi te demande de faire cette loi devient ton Dieu et toi tu penses que tu es juste parce que tu essaies rien de faire mais tu n'y arrives toujours pas quelqu'un veut comprendre dans le rouleau du livre il est question de moi il dit je viens dans le rouleau du livre il est question de moi oh Dieu pour faire ta volonté il s'agit de moi je suis le sujet c'est de moi qu'il s'agit dans le rouleau du livre il ne s'agit de personne c'est pour ça que Jean pourrait dire l'Apocalypse attendez pour que je ne paraphrase c'est pas ça que je lis ça l'esprit de la prophétie le témoignant de Jésus est l'esprit de la prophétie c'est ce qu'il dit là-bas voilà car le témoignant de Jésus est l'esprit de la prophétie ça veut dire quoi ça veut dire que toutes les prophéties de l'Ancien Testament témoignent à propos d'une seule personne qui? Jésus ça veut dire que si tu ouvres dans l'Ancien Testament tu vois quelqu'un d'autre que Jésus tu as mal vu tu dois changer les lunettes il faut venir prendre pour Mireille passez sur ces lunettes voient Jésus Amen Amen Oui Oh regardez je vais commencer notre enseignement ce soir avec ce passage à cause de ce qu'on va voir Oui Jésus dit que dans le rouleau du livre il n'est question de personne d'autre que de lui ça dit que l'homme est le seul homme à qui Dieu dit tu ne commets pas point d'adultère c'est le fils incarné c'est le Dieu homme c'est le Dieu parfait homme et c'est l'homme parfait de Dieu quelqu'un peut comprendre? Or les pharisiens n'ayant pas compris ceci ce Jésus lorsqu'il est venu il est devenu pour eux une pierre d'achoppement et c'est ce que je veux qu'on voyait ce soir je veux qu'on voyait ce soir ce qu'Esaïe dit que je mettais en Sion une pierre de scandale pourquoi? Et regardez parce que je vous ai montré l'autre jour que lorsque je parle des pharisiens je ne parle pas seulement des pharisiens de façon singulière parce que je vous ai montré que l'enseignement est revenu encore aujourd'hui c'est la même qu'il y a une tendance pharisienne dans l'église aujourd'hui par exemple la recherche est freinée du miraculeux où aujourd'hui on néglige l'enseignement de Jésus Christ mais on cherche les signes et je vais vous montrer lors de ce je compte beaucoup vous montrer beaucoup de choses pendant ce programme je vais vous montrer pourquoi quelqu'un qui est légaliste voit beaucoup plus l'extérieur pourquoi? parce qu'il ne fonctionne pas selon le monos opérant dit de Dieu le monos opérant dit de Dieu stipule quoi? 1 Thessalon 1 Samuel 16 verset 7 l'homme regarde à ce qui frappe les regards mais Dieu regarde au coeur l'homme regarde à ce qui frappe les regards et vous savez que les signes frappent les regards et cet enseignement amène les gens beaucoup plus à regarder à l'extérieur c'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 23 aux pharisiens aux salariés que malheureux à vous script des pharisiens hypocrites vous nettoyez l'extérieur de la coupe mais à l'intérieur laissez qu'on voit l'intérieur l'intérieur est tellement sale mais ce n'est pas ça qui vous intéresse ce qui vous intéresse c'est l'apparence comment j'apparais devant les gens qu'est-ce que les gens pensent de moi comment les gens vont me voir les apparences et on a vu ça mercredi mercredi lorsqu'on parlait du modus operandi on a vu ça premier principe pour quelqu'un qui veut marcher dans le modus operandi de Dieu Dieu l'a dit ça à Samuel ne regarde pas à son apparence ni à la hauteur de sa taille ne regarde pas parce que Samuel a marché avec Dieu pendant un moment il est presque à la fin de sa vie et de son ministère mais ne comprend pas le modus operandi de Dieu Dieu ne dit pas où est-ce que les fils d'Isaïe il est prêt à oindre l'Iab parce qu'il considère l'apparence de l'Iab et il considère la taille de l'Iab combien d'entre nous aujourd'hui nos jugements sont basés sur les apparences et la hauteur des tailles que ce soit la taille des poches que ce soit la taille des tout et des tout et je vous ai montré je ne sais pas pourquoi je veux réveiller là dessus que l'autre a fait une erreur merci beaucoup l'autre a commis la même erreur pourquoi lorsque son oncle lui dit que mon frère non bien sont déjà trop considérable si tu vas à gauche moi et vers à droite si tu vas devant moi et vers derrière et le cloud l'idiot comprenne que tonton si je suis riche c'est parce que je suis connecté à toi ma richesse ne vient de nulle part c'est ton Dieu qui m'a béni on dit que le gars il voit les pleines de moi comment c'est bien là-bas comment c'est verdoyant il dit que je choisis là-bas pour dire à l'Iab que toi vas te débrouiller oh il oublie que la bénédiction ce n'est pas l'endroit oh la Bible déclare oh il ignorait que les gens de Sodome et Gomorre leur état était bien arrêté parce qu'ils étaient des hommes méchants donc il a choisi ce qui était bien mais il ignorait le modos operandi et quand il allait là-bas comment il est sorti de Sodome il est arrivé avec toute sa richesse il est sorti là comment avec un bâton et en laissant sa femme sortir avec ses deux filles qu'il a même fini par violer pourquoi parce qu'il n'a pas compris le modos operandi Dieu regarde au coeur et c'est la même chose qui a poussé ces gens-ci à ce que Jésus devienne plutôt une pierre d'achoppement pour eux au lieu d'être une bénédiction Jésus est venu et nous même il le dit dans Jean chapitre 3 il que le fils de l'homme est venu non pour juger le monde mais pour sauver les hommes il que mais voici le jugement c'est que la lumière est venue dans le monde mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière à cause de quoi parce que leurs œuvres étaient mauvaises en d'autres mots ils se basaient sur leurs œuvres ils s'appuyaient sur leurs œuvres non nous pouvons être juste devant Dieu en faisant ceci celui qui fait ceci va être juste si je fais ceci Dieu va penser que je suis juste devant lui et ils ont essayé de faire et ils ont essayé de faire et plus ils faisaient plus ça ne donnait pas et plus leur cœur s'enduit je vous ai dit que l'enseignement c'est capital en réalité même je suis en train d'effluer ce mot d'enseignement mais je pense qu'on va parler du don de la justice l'année prochaine vraiment je vais prendre le temps pour vous enseigner en profondeur parce que c'est quelque chose de trop profond quelqu'un me comprend ? je vais vous expliquer mercredi que tous ceux qui ont fait des espoirs avec Dieu ont compris le mot de s'opérant dit de Dieu ils n'ont jamais regardé leur vie du point de vue des apparences je vous ai pris l'exemple de Moïse Moïse qui a l'occasion d'être appelé le fils de la fille de Pharaon ou alors aller souffrir avec le peuple qui souffre mais la Bible déclare que lorsque Moïse est devenu grand il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon pourquoi Moïse est devenu grand ? parce qu'il a commencé à comprendre le mot de s'opérant dit de Dieu je suis sûr que si Moïse avait un ami égyptien c'est pour ça que il y a des choses que Dieu te dit parfois il ne partage même pas avec tout le monde parce que ton meilleur ami même peut-être décroir parfois ce que Dieu t'a dit imagine lorsque le Seigneur a dit Abraham que prends ton fils ton unique celui que tu aimes beaucoup va le sacrifier si Abraham était comme certains hommes qui disent que non je ne peux rien faire jamais sans ma femme il partage il dit ma Sarah viens tu sais ce que Elohim me dit non je prends Isaac comme phobie sur ma tête on va avoir ma dead body comme Abraham n'a pas fait ça il a pris l'enfant il est allé au pays Sarah m'a constaté après Isaac est où en tout cas Dieu l'a pris il est mort je l'ai tu elle lui a dit que ton Dieu est toi là moi même je le savais Amen regardez Moïse il refusait de s'appeler le fils oh quand je lis en chapitre 7 verset 22 on dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse de l'Egypte donc Moïse à cause de son statut a reçu la meilleure éducation de l'Egypte et j'espère que vous savez qu'en dehors de la Bible Moïse était un personnage historique vous pouvez faire des recherches Moïse par exemple a raffronté beaucoup l'Egypte a raffronté certaines guerres et c'était Moïse qui était le capitaine en chef de l'armée égyptienne ça c'est des recherches vous pouvez faire extra-biblique vous pouvez aller les faire et c'est que vous même d'abord biblique vous ne faites pas donc extra-encore j'ai dit ça pour lui et vous n'avez pas dit donc vous êtes fâchés c'est votre problème ok alléluia quelqu'un me comprend donc pourquoi je répète tout ceci ce qu'on a vu parce que tout cela enche dans le cadre de si aujourd'hui pourquoi les pharisiens pourquoi Jésus qui est venu non pour juger est devenu une pierre d'achoppement pour les pharisiens parce que eux ils mettaient l'emphase sur l'extérieur et non sur le coeur c'est pour ça que Jésus va leur dire par exemple que vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adulté mais moi je te dis que si tu regardes et que tu convoies tu as déjà fait ça dans le coeur oh vous allez vous rendre compte que la loi exclut complètement ce qui se passe dans le coeur oh je sais pourquoi je suis pressé j'ai tellement il va montrer la loi tu l'emmènes je vous dis la loi te détruit c'est pour ça que je me demande comment les gars n'avaient pas les AVC avec la loi avec la loi tu as un AVC vous direz clair pourquoi parce que les gars je vais ouvrir les AVC et même quand je vois une goëlle et une bombe tout mon coeur est dedans mais j'expliquais j'ai un prochain dimanche je suis passé chez mon jumeau et je leur expliquais regardez mais ça c'est un suicide les gars ont marché car la loi est difficile la fille me plaît donc elle fait mes yeux je suis dedans mais la loi me dit que tu ne tu ne mais mon coeur tout mon coeur dit ce manque or le proverbe nous dit quelque chose mange bois te dira-t-il mais son coeur n'est pas avec toi or il est tel que sont les pensées dans son coeur ça veut dire que ta vraie identité se trouve dans ton coeur donc toi même tu as déjà pris la go tu as dit à tout faire mais la loi te dit que mon frère tu ne peux pas commettre l'acte est-ce que vous savez que les psychopathes en réalité c'est comme ça que le psychopathisme commence c'est que à un moment tu peux maintenant commencer à à fantasmer à fantasmer parce que parfois même tu vois même tu commences à voir même des visions des apparences oui et frère c'était ça la loi donc pour le légalisme le gars la loi tant qu'il n'a pas encore fait il n'a pas encore péché mais dans son coeur tout son coeur là-bas il a déjà des habits il a déjà tout fait dans son coeur mais quand ils sont ils sont c'est un gars vieil il n'a jamais vieil vous imaginez ça c'est un suicide c'est quelque chose de terrible c'est non Jésus vient maintenant Eric vous avez appris qu'il a été dit que tu es là pour être ton frère mais moi il te dit que si tu es ton frère tu es là tu es dans ton coeur vous imaginez tu es là ton frère il dit que mon frère si tu peux même passer là-bas tu peux contourner mais quand il va hé hé miho miho tu es là mais dans ton coeur miho idiote oh oh dans la loi on dit que tu as entendu qu'on a dit que il a tu es au fait oh tu es le premier prend la pierre c'est donc Jésus les a congoûté ok je suis d'accord je ne m'oppose par la loi de Moïse mais celui parmi vous qui est sans péché qui prend le premier qui gêne la pierre on dit que tous accusés par leur conscience on va parler de ça la conscience ils ont commencé à jeter les pieds et ils sont partis on voit le danger de cet enseignement et c'est pour ça que Paul pouvait dire que ces gens-là épisent notre liberté mais non je me dis que les gens de la loi n'ont rien compris Dieu est trop sage vous savez là où le signe des juifs se trouvait c'était la circoncision n'est-ce pas la circoncision on te circoncille la tête pourquoi quand tu mentais au moment c'est que tu es circoncis est-ce qu'on ne voit pas que le signe la circoncision c'est un signe secret c'était un endroit secret pour dire que ça dépend de ma relation avec toi mais eux-mêmes vous savez ce qu'ils faisaient Paul dit ça ils partaient les pieds c'était les gens donc quand les gens se lavent ils partaient les pieds pour voir s'ils sont si concis ou s'ils sont extensés c'est jusque là que le signe le message s'y va c'est vrai que quand les gens sont légalisés dans les milieux où il y a le légalisme on épie les gens on torse la vie des gens il y a une personne on regarde et marche avec il après il va dire que c'est un frère pourquoi on s'occupe de pourquoi parce que ma justice la sensation que j'ai de rester debout dépend de ta sensation assise donc plus je te vois assis plus je me vois debout et plus je sens que je suis quelqu'un plus je suis important c'est parce que dans ce milieu là on passe le temps à se vilpander les coups pas pourquoi parce que mon importance dépend de ta déchéance plus tu chutes plus tu es à terre plus je sens que je suis debout pourquoi parce que là on passe le temps à se comparer les uns les autres c'est le danger de cet enseignement c'est le manque de compréhension de la justice de Dieu regarde que ton fréton c'est pour ça que quand vous comprenez la justice de Dieu tu comprends que la chute de mon frère mais regardez David qui connaissait le mot d'autre s'opérant dit de Dieu je vous ai montré ça dit mercredi non non mais c'était même autre mercredi lorsque j'ai mis en adéquation ces deux personnes on a mis en adéquation Saül et David on s'est rendu compte que David a fait des choses que Saül même n'a jamais fait mais Dieu dit que j'ai rejeté Saül je ne le veux plus il n'est plus mon roi mais même quand David prend la femme de quelqu'un couche avec elle l'enceinte tue son mari quand Nathan vient le confronter lisez le son 51 David dit à Dieu que le Seigneur c'est contre toi seul et toi seul que j'ai péché s'il te plaît ne me retire pas ton esprit crée en moi une esprit bien disposée renouvelle en moi de moi un crâne nouveau David comprend que le problème si la même couche avait bâché le problème est d'avoir intérieur chaque fois que Saül faisait des erreurs et combien le confrontait qu'est-ce qu'il disait non j'ai tout bien observé j'ai tout fait c'est pour ça que Saül n'était pas le problème de Dieu avec Saül c'était pas parce qu'il commet les erreurs parce que David a commis des erreurs plus que Saül mais le problème c'est l'état du coeur de Saül David avait un coeur répentant David son coeur était pour lui il dit à Dieu ne me retire pas ton esprit sain c'est vrai que nous on ne peut pas faire ce genre de prière mais lisons pour comprendre le cœur de l'homme il dit que Seigneur c'est contre toi seul que j'ai péché quand moi Jésus a dit à David que jamais tu n'as pas péché contre Dieu tu as tué et lui tu as péché contre Bathsheba mais le comble de tout ça c'est que c'est pas cette femme Bathsheba que Salomon va naître qui est l'un des grands pères de Jésus pour montrer son coeur cette femme là que David a accouché qu'elle a enceintée a tué son mari c'est pas elle que le Messie va venir pour dire David avait d'autres femmes pourquoi Dieu veut nous montrer son mot dans son pérenne le coeur donc quand vous comprenez ceci vous n'essayez pas toujours plus à juger les gens selon ce qu'ils font oh il a fait il a vécu il y a les David d'accord David ça il passe tout au fait en voulant le tuer David a eu l'occasion de le tuer ça il a eu plusieurs fois il n'a pas fait même le jour Saïl meurt la maladie ce qu'il vient raconter c'est à David il manque même il pense que David est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui que quand ton frère tombe peut-être ton frère était le chef de la coura tu as entendu qu'il est tombé tu es le premier à l'aider au pasteur c'est toi maintenant qui veut être le chef de la coura quelqu'un le comprend quand le gars est venu il a menti c'est pas lui qui a tué Saïl mais il est venu déjà la vie que ton serviteur il a achevé David que tu es doux je veux dire ce que ça veut dire parce que le gars m'a dit qu'il est dans la maladie David lui dit que tu es doux qui t'a enseigné ça tu prends ça comment ça t'a commencé comment que tu touches loin de l'éternel oh qui est loin qui est loin dans ce moment bien précis c'est David selon Dieu c'est David qui est loin mais David sait que ce que tu ne respectes pas tu n'auras pas c'est pour ça que chaque tentative qu'on a essayé de faire pour enlever David du trône ça a échoué son fils a essayé ça a échoué il y a un autre de ces serviteurs là qui a essayé ça a échoué pourquoi parce que David a respecté l'onction ça il était déchu mais parce qu'il était loin de l'éternel David a dit qu'on ne touche pas loin de l'éternel on ne touche pas impunément loin de l'éternel et il a fait tuer cet Amalysi qui venait faire le Congo ça et c'est comme ça que tous les frères ils viennent faire le Congo ça tu es un bon parce qu'on va tu dois les traiter Amen oui toujours venir vilipander les autres toujours venir accuser les autres et c'est ça qui c'est ça qui a amené ça a eu dans la déchéance comment tu as fait non ils ont on lui dit va exterminer tout le monde tu tout on entend les bruits des bruits il dit que non ils ont amené les meilleurs bruits pour le sacrifice comme Dieu aime plus ces sacrifices que l'obéissance à sa voix Amen quelqu'un me comprend donc ces gens ne comprenaient pas le modos opérant dit de Dieu ils n'ont pas compris que ce qui intéresse Dieu c'est le cœur que Dieu regarde au cœur ils ont pensé que Dieu regardait à l'apparence et ils ont soigné l'apparence ils ont tout fait dans l'apparence oh le christianisme est de l'apparence l'apparence j'entends un langage même chez beaucoup de chrétiens non frère il faut qu'on sauve les apparences on n'a aucune apparence à sauver combien de gens font des choses pour les apparences les fausses amitiés des apparences les fausses relations des apparences les faux contacts des apparences même c'est un couple même d'apparence c'est une personne dans leur choix de mariage c'est les apparences non elle est chaude belle tu ne peux pas épouser une fleur une fois un pot de fleur tu mets chez toi si c'est la beauté qui t'intéresse pourquoi quand on marche ta femme à l'été tu ne l'as pas épousée pour elle tu l'as épousée pour toi donc ce n'est pas un amour qui va comprendre c'est un amour qui parle comme ça un amour égocentré centré sur ton égo qu'elle va marcher avec elle et même les soeurs mon mari c'est Leonardo DiCaprio et justement plus il sera mignon comme ça plus tu vas les pauvres parce que toutes les femmes vont l'aimer et la pluie ça te donne les mots de d'être partout aussi la huile que tu l'aimes soeur Alléluia quelqu'un veut comprendre donc dans le rouleau tu l'as eu la question de qui de Jésus n'est-ce pas mais les gars s'ils n'ont pas compris ça allons dans Matthieu chapitre 21 ouais les pharisiens Matthieu 21 à partir du verset 37 est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous ne savons même pas pourquoi on a tué Jésus pourquoi les pharisiens ont tué Jésus beaucoup de personnes pensent que les pharisiens ont tué Jésus par l'ignorance c'est faux c'est pour ça quand je vais vous expliquer le mystère de la femme et de la bête qui est assise sur la femme et la bête là-bas ça parle de quoi je vous ai déjà dit que dans la bible la bête parle d'un pouvoir de l'autorité donc la bête là-bas ça représente Rome et la femme qui est assise la prostituée qui est assise sur la bête c'est qui c'est Israël c'est les juifs c'est les pharisiens donc c'est c'est la complicité des deux qui a tué le Messie hein ils se sont joints mais après qu'est-ce qui s'est passé la bête a mangé la femme vous oubliez sur l'apocalypse non la bête a mangé la femme ça a dit quoi Rome a détruit Israël en l'an 70 ouais je vous préal sias sias on va expliquer tout ça ne vous en faites pas allons-y moulombolo Matthieu 21 à partir verset 37 enfin il envoya vers eux son fils en disant ils auront du respect pour mon fils s'il te plaît ici ce qui se passe c'est que Jésus raconte une parabole toujours en vue des pharisiens et des sadiciens il dit qu'il y avait un homme en tout cas j'espère que vous allez dire quand même la parabole mais j'ai justement pu la partie verset 37 c'est ça qui nous intéresse donc un homme avait une vie il avait fait sa vie il a signé des serviteurs et il a envoyé d'autres serviteurs pour demander pour que les gens se la rendent compte et ils ont tué ses serviteurs il a envoyé d'autres encore ils ont tué maintenant enfin c'est là où enfin enfin il envoya vers eux son fils en disant ils auront du respect pour mon fils tu entends ça c'est Jésus qui raconte donc Jésus vous dit la pensée que Dieu avait quand Jésus venait en Israël il dit qu'il est venu il est venu chez les siens mais les siens ne l'ont pas reçu dans la pensée de Jésus c'est que les gars ils vont me revoir pourquoi parce que ils ont dû à tuer tous les prophètes que Dieu a envoyé avant Jésus ils les ont tués tous maintenant Dieu s'est dit que non quand ils vont voir mon fils ils auront du respect pour lui merci beaucoup ils auront beaucoup du respect continue mamie mais quand les ignorants virent le fils les ignorants vous savez qui c'est non ? hein ? vous avez besoin d'expliquer encore c'est les juifs j'ai un livre avec qui je suis en train d'écrire l'eschatologie l'eschatologie de Jésus l'eschatologie d'Adam là-bas je vais expliquer parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas beaucoup les évangiles simplement parce qu'il y a une culture biblique qu'on devait avoir à l'époque où Jésus Jésus est né à la fin des temps à la fin de quel temps à la fin d'un siècle à la fin de quel siècle c'est pour ça que beaucoup de gens nous sommes à la fin nous sommes à la fin du monde à la fin des temps ils ne comprennent pas et il faut expliquer ces choses à l'église aujourd'hui parce qu'à la cour de ça beaucoup de personnes ont eu une vue erronée de l'eschatologie oh vous allez voir encore que la plupart des paraboles de Jésus parlent des pharisiens des sadduciens du judaïsme c'était un peu comme une secte qui avait été enracinée et qui s'opposait même vraiment à la vraie relation avec Dieu c'est pour ça que Jésus avait dit à un moment que vous vous battez pour faire un prosélite dans un nouveau converti mais quand il est devenu un prosélite vous en faites un fils de la Géenne deux fois que vous Amen dans la plupart des paraboles de Jésus ça concerne ses gars dans les vignerons ici ce sont eux je vais vous montrer ça tout à l'heure allons-y mais quand les vignerons vit le fils il dit entre eux voici l'héritier venez tuons-le et emparons-nous de son héritage vous entendez ça ils ont pensé qu'ils peuvent prendre l'héritage vous savez c'est quel héritage ici la justice vous voyez les maisons ce n'est pas les maisons le problème que les gars s'il y avait Jésus c'est parce que ils pensent que Jésus est contre leur loi Jésus s'oppose c'est pour ça que vous allez voir ils ont une alibi pourquoi tu fais ça le juge du sabbat ils veulent qu'on respecte le sabbat je suis le mec du sabbat vous ne comprenez même pas le sabbat je suis vous comprenez l'héritage l'héritage dont il parle ici c'est la justice en d'autres mots c'est pour ça que regarde le satan de la bible ce sont les juifs c'est pour ça que si vous comprenez vous allez voir par exemple lorsque le tentateur est venu lui dire regarde prends les pièces change-les en pain vous savez ce que ça veut dire en d'autres mots nous savons que tu es venu sauver les gens mais ne les sauve pas en leur donnant la vie éternelle parce que Jésus dit que je suis le vrai pain qui est des amis du ciel sauve-les en observant toi-même la loi sauve-les dis-le que les gens sont sauvés par l'observation de la loi donc utilise la loi pour sauver les gens théorique no le pain là on ne vivra pas par la loi on vivra par la parole de Dieu le rémalé vous lisez ça amen quelqu'un me comprend ce sont tes liens ils ont voulu prendre l'héritage vous allez comprendre mieux allons s'y continuons voici l'héritier et venez tuons-le et emparons-nous de son héritage et ils se saisirent de lui le jettaient hors de la vigne et le tuèrent maintenant lorsque le maître de la vigne viendra que fera-t-il à ses vignerons ils lui répondirent il fera périr misérablement ses misérables et il affirmera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit du temps de la recorte Jésus leur dit n'avez-vous jamais lu dans les écritures c'est là où il va venir dans un autre message oui la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ombre pourquoi ils ont rejeté la pierre c'est la pierre elle est venue comme une pierre oh n'oubliez pas dans Daniel 2 Daniel a vu le roi Nebuchadnezzar a eu une vision il voyait il voyait une statuette je ne vais pas entrer trop en détail en fait à la fin c'est qu'il voyait une pierre qui descendait sans le secours d'aucune main et qui venait écraser la statuette et elle devenait une grosse montagne et quand Daniel explique à Nebuchadnezzar la vision il lui dit que la pierre que tu as vu sur le terre sans le secours d'aucune main c'est un royaume qui va venir et qui va écraser détruire tous les autres royaumes et ce royaume là n'aura plus de fin il parle de qui ? de Jésus de l'homme messianique vous comprenez un peu mais non Jésus dit Jésus est en train il a expliqué une parole après il finit la parole il dit que tu étais où ? 42 Jésus leur dit n'avez-vous jamais lu dans les écritures la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle c'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux oh frère vous savez le passage que Jésus a donné de citer ici psaume 118 allons un peu là-bas je vous montre on lit le psaume là dans son contexte après on va revenir donc mettez juste la main on revient dans le passage c'est le psaume 118 je vous montre le contexte du psaume et vous allez comprendre beaucoup de choses parce que quand j'ai dit tout à l'heure je ne dis pas des choses de façon anodine quand j'ai dit tout à l'heure que l'héritage c'est la justice beaucoup de personnes vont dire comment tu sais que c'est la justice je sais que c'est la justice 118 oui mais lisons à partir du verset 19 ouvrez-moi les portes de la justice pardon ouvrez-moi les portes de la justice de qui de la justice ok j'entrerai je louerai l'éternel j'entrerai où par les portes de la justice continue voici la porte de l'éternel c'est pas elle qu'entre les justes les justes entrent par quelle porte quelqu'un comprend ça ceux qui entrent là-bas sont justes continue je te loue parce que tu m'as ésocé oui parce que tu m'as sauvé ceux qui comprennent la justice de Dieu c'est pour ça que quand tu comprends la justice de Dieu tu te comportes comme Jésus devant le tombeau de Lazare je te rends grâce parce que tu m'ésoces toujours la plupart de fausses prières que nous faisons c'est parce qu'on comprend vous savez pas quelqu'un qui sait qu'il vient c'est pour ça que certains d'entre vous si vous venez de mentir maintenant vous attendez qu'il y a un cas de prière vous allez d'abord fuir allez d'abord dans la chambre commencez à confuser allez d'abord confessez confessez vous purifiez avant maintenant je sens que non avec Dieu ça va c'est ça le problème je vous dis que mettons le sombre dans son contexte maman continue la pièce qu'on rejetait vous voyez que c'est la suite non ? c'est la suite ouvre-moi les mots la suite tu m'as exaucé maintenant la pièce la pièce qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme c'est de l'éternel que cela est venu c'est un prodige à nos yeux c'est un miracle depuis l'Ancien Testament les prophètes sont en train de prophétiser qu'il y a un prodige qui va se passer Dieu va donner la justice à quelqu'un qui ne le cherchait même pas et ceux qui cherchaient la justice là seront mis de côté c'est un prodige à nos yeux c'est un miracle c'est quelque chose d'extraordinaire de jamais vu on n'avait jamais vu ça nulle part pourquoi ce sont des malades qui ont besoin de médecins et non de ceux qui pensent qu'ils sont en bonne santé pourtant ils ne sont pas en bonne santé mais ils pensent ils sont dans une illusion de santé pourtant ils sont malades mais ceux qui reconnaissent leur maladie c'est pour ça que Jésus m'a dit par exemple la parole du pharisien et du saducéen le saducéen prière est pitié de moi on dit qu'il n'osait même pas lever les yeux est pitié du pauvre pécheur et j'ai dit que lui il a été justifié pourquoi ? parce que Dieu justifie l'ennemi mais toi qui penses que tu es juste tu seras cast out vous avez vu ça ? Jésus le cidot maintenant on a mis ça dans son contexte vous avez compris c'est de la justice ? Jésus le cidot ce passage rentrons maintenant dans notre passage de Matthieu je voulais juste que vous voyez le contexte c'est ça qu'il s'y dit c'est ça qu'il m'a dit qu'il n'avait pas voulu dans les écritures on était au verset 42 non ? oui allons-y Jésus leur dit n'avez-vous jamais lu dans les écritures la pièce qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ombre c'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux c'est pourquoi je vous le dis le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits c'est clair c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits quels fruits ? pourquoi eux ils le seront enlevés parce qu'ils n'ont pas compris le don de la justice continue j'ai dit ce qu'au verset 46 celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui qui tombera sera écrasé c'est clair après avoir entendu ces paraboles les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprient que c'était d'eux que Jésus parlait vous avez vu ça ? et il verset 46 et il cherchait à se saisir de lui mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète ils ont compris que c'était d'eux qu'ils parlaient et c'est d'eux ce sont tous les faux vignons c'est à eux que le roi le Dieu sera enlevé beaucoup de personnes ont cette mauvaise illusion pensez-vous parce que les juifs ont crucifié parce qu'ils ne savaient pas ils n'ont pas reconnu leur messie c'est pas vrai je vais vous désillusionner maintenant Jean Jean chapitre 11 ils ont su clair et derrière même pour ceux qui ont suivi le message la semaine passée on a lu ça non puisqu'ils ont dit aux gens de ne pas reconnaître que Jésus est le messie donc ils reconnaissaient qu'il est le messie mais les autres gens ne reconnaissaient pas qu'il est le messie ceux qui reconnaissent qu'il est le messie on le chasse de la synagogue donc ils savaient qu'il est le messie ce n'est pas qu'ils ne savaient pas ce n'est pas par ignorance qu'ils l'ont crucifié voici pourquoi ils l'ont crucifié donc si vous voulez savoir Jean 11 à partir verset 47 à 53 alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblaient le sanhédrin et dire que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de mirage si nous le laissons faire tous croirons en lui et les romains viendront détruire notre ville et notre nation vous entendez ça vous entendez ça or c'est ce qui va se passer à l'an 70 on va détruire leur nation et leur ville parce que vous regardez les cassiers ce qui fait leur nation et leur ville c'est le temple et ce qui fait le temple c'est l'alliance que Dieu avait avec leur père Abraham c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 11 que si vous étiez les fils d'Abraham vous ferez les ouvres d'Abraham mais vous n'êtes pas les fils d'Abraham vous êtes les fils du diable vous faites comme votre père diabolos vous comprenez un peu ça donc pour eux ce qui est le plus important c'est leur ville et leur nation plus important que la relation qu'ils sont avec Dieu c'est ça qui les intéresse comme pour beaucoup des personnes ce qui est important c'est leurs habits c'est leurs chaussures c'est les choses externes c'est ce qu'on peut voir d'eux d'autres personnes sont même dans la mauvaise illusion que pour prouver qu'ils sont chrétiens il faut qu'ils achètent une voiture il faut qu'ils achètent une maison si les gens font ces choses extérieures si les choses extérieures pour qu'on est chrétien c'est que toi es chrétien c'est que d'un côté es chrétien quelqu'un ne comprend ? pourquoi nous sommes tombés baffrés ? ces choses ne pourront pas qu'on est chrétien Jésus a laissé combien de maisons ? alors vous avez dit que Jésus n'était pas un chrétien c'était donc un chrétien ? quelqu'un ne comprend ? on a enlevé le christianisme on a mis sur des choses effémères qui ne servent à rien ce qu'on dit c'est que des personnes se fussent même ont des problèmes même avec Dieu pour rien à cause d'un faux enseignement on te montre que si tu bois le tapioca avec le sucre si tu n'es rien c'est que tu n'en avais pas encore cru il faut que tu mets les shawama les moccas glacés tous les jours voilà mon ami il est là il peut vous dire chaque dimanche soir pendant plus de 2 ou de 3 ans on tient sur le pont six fois là mon ami quand on fait des répétitions on ne nous paye pas le transport il est là il peut vous dire c'est là que je me demande les gens ont les ailes ou les ailes qu'est-ce qui nous poussait l'amour de Dieu l'amour de Dieu Amen donc ne pensez pas que les gars ils ne savaient pas qui est Jésus mais ils ont voulu préserver les acquis esthènes leur nation était plus importante ils savaient attendez écoutez la conversation ils savent qu'il est ils savent qu'ils sont en train de vouloir détruire ils savent mais vous savez pourquoi ils disent que si tout le peuple connait que Jésus est le Christ on va détruire leur nation parce que contrairement aux ignorants les gens s'y connaissent que la vieille eschatologie qu'ils ont erronée et qu'en réalité ce n'est pas le temple qui est Dieu ils savent que Jésus est venu avec une autre révolution par exemple Jésus dit à la France ça m'a été clair que ce ne sera ni à Jérusalem ni partout mais les vrais adorateurs sont venus apporter une vraie adoration oh ils savent bien que la vraie adoration ne se passe pas c'est pour ça que les deux fois Jésus est venu dans le temple qu'est-ce qu'il a fait dans le temple il n'est pas venu prier pourtant la maison elle fait une maison de prière mais les deux fois les deux seuls fois Jésus est venu dans le temple il n'est pas venu prier il est venu chasser ne faites pas la maison de mon pein une maison de prière parce que Jésus s'est posé donc eux ils avaient fait ne pensez pas qu'ils se mettent le temple parce que le temple c'était la maison de Dieu ils se mettent le temple c'était le lieu de leur business c'était le lieu de leur business donc les gars présèvent leur business oui avec les salles bénies les cacas bénies bientôt les balais bénis on va tous les rideaux bénis quelqu'un essuie sa sale sœur comme ça il vient y mettre sur toi même si on te marre pas monter que la sœur est sale tu viens tu marres on va te dire il va te marrer il va te marrer il va te marrer il va te marrer c'est ce qui marre que les autres il faut attend mes jolies sont bénies c'est ça jolies mon frère ça c'est quoi ça et nous on voit ça on reste j'ai dit que je ne peux pas on n'a pas fait le diète aujourd'hui attendez je ne peux pas on doit dénoncer les choses on n'est pas parce que quand on parle pécheur on dit que c'est vous c'est pas nous moi il dit moi que c'est pas nous il ne fait pas moi comme ça c'est pas nous ne nous mettez pas dedans c'est pas nous ils savent ce qu'ils font les gars ils savaient qui était Jésus mais ce qui les intéressait c'est leur business comme beaucoup de personnes font aujourd'hui je sais que s'il n'est pas occulté dimanche c'est que le pasteur désirait pas prêcher demandez à ceux qui étaient là mais beaucoup de personnes ne viennent pas pourquoi je suis dans mes business il y a trop d'aboutillages face au bon abé il y a trop d'aboutillages ouais allo il y a un pasteur qui disait que les chrétiens spaghettis on a vraiment trop de chrétiens spaghettis on a trop de chrétiens spaghettis aujourd'hui donc vous savez que le spaghettis est mou non les chrétiens ils sont mous amen continue la lecture mami l'un d'eux Caïf qui était souverain sacrificateur cette année là leur dit vous n'y comprenez rien vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peu et que la nation entière ne périsse pas or il ne dit pas cela il ne s'est passé avec lui il ne savait pas que Dieu a pris sa bouche maintenant pour dire autre chose or il ne disait pas cela de lui-même mais étant un sacrificateur cette année là il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation et ce n'était pas pour la nation seulement c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés vous entendez ça maintenant je ne veux pas entrer ici parce que c'est trop puissant malgré les bévues que la nation s'est en train de faire la mort de Jésus a effacé tous leurs péchés vous ne savez pas ça n'est ce pas mais maintenant regarde pourquoi ils ont toujours été détruits en l'an parce que maintenant Jésus leur avait donné une génération comme vous disiez Matthieu chapitre 24 Jésus leur avait donné une génération de répandance c'est pour ça qu'il a envoyé ses disciples alors j'ai envie de dire certaines choses j'ai envie de dire vous voulez que vous disez quelque chose Jésus a dit un jour quand ce jour là viendra je serai assis et vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 nations d'Israël beaucoup de personnes pensent que ça va se passer dans le futur n'est ce pas ça a eu lieu le jugement a eu lieu ça a eu lieu comment Jésus a donné à ses disciples le droit pendant une génération d'aller juger les 12 tribus de la nation d'Israël c'est pour ça que le travail de Pierre et des 12 autres les disciples de l'agneau c'était d'aller dire aux disciples c'est pour ça que quand vous lisez le discours de Pierre à la fin des cours ils ont dit que par beaucoup d'autres paris les conjurés séparez-vous quittez cette génération méchante et adultère c'était le message de Pierre Pierre le disait qu'il y a un jugement qui va venir séparez-vous d'eux quittez-le au milieu d'eux vous comprenez ça ils ont jugé les 12 nations avec leurs paroles avec leurs déclarations ça a déjà eu lieu il y a une vue il y a une vue du temps biblique qu'on devait avoir pour comprendre les écrits de la Bible donc quand il le disait donc en réalité ce que Jésus a accompli a aboli complètement le péché même le péché de la nation juive c'est pour ça par exemple que plus ceux qui ont cru en Jésus ont été sauvés Paul par exemple j'espère que vous savez que Paul était un terroriste juif qui est devenu soldat il était soldat il est devenu l'apôtre Paul aujourd'hui et plein d'autres qui avaient cru vous comprenez un peu plein qui se sont joints mais ceux qui n'ont pas cru ont péri à l'an 70 à la fin du monde selon la Bible qui a eu lieu à l'an 70 verset 53 mami continue dès ce jour ils résolurent de le faire mourir tu entends ils savent bien qui il est non mais même comme ça ils résolurent de le faire oui c'est pourquoi Jésus ne s'est pas non ça va vous voyez ça mes frères vous voyez le danger de l'enseignement des pharisiens ils n'ont pas reconnu que Jésus mais non ils n'ont pas là même où je veux qu'on allons en acte 4 10 à 12 rapidement s'il vous plaît et on va lire le dernier passage Romain 9 et c'est là on va s'arrêter acte 4 10 à 12 acte chapitre 4 là-bas dans acte 4 on va voir comment Pierre le dit clairement à eux comme on dit souvent comme les Camerounais vont dire il leur dit hora il leur dit hora que c'est Jésus que vous avez crucifié c'est lui la Pierre allons-y sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts c'est par lui que cette tombe se présente en pleine santé devant vous Jésus est la Pierre rejetée par vous qui bâtissez tu vois il leur dit ça il dit que vous vous êtes les bâtisseurs là donc Pierre c'est le même verset mais il le met dans le contexte Pierre c'est le même verset que Jésus a cité tout à l'heure dans Matthieu 21 mais Pierre lui met ça dans le contexte il dit que c'est vous les bâtisseurs dans le verset là c'est vous et c'est vous qui avez rejeté la pierre et c'est Jésus la pierre que vous avez rejetée oui Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle il n'y a de salut en aucun autre il n'y a de salut en aucun autre pourquoi parce que vous pensez que le salut est dans vos oeuvres c'est pour ça que vous avez rejeté la pierre là mais la pierre là c'est en elle qu'il y a le salut il n'y a le salut en aucun autre parce qu'il n'y a été donné sur le ciel aucun autre nom par lequel les hommes doivent être sauvés les hommes ne peuvent pas être sauvés par leurs oeuvres ils sont sauvés en Jésus c'est lui la pierre donc la pierre est venue au lieu de nous élever et le gars nous prenne pour qu'elle nous élève au ciel eux ils ont plutôt pris la pierre et elle est devenue un scandale pendant au lieu qu'elle les élève au ciel ils ont plutôt trébuché donc ils veulent continuer ils veulent aller ailleurs Jésus dit que c'est moi le chemin ils disent que non c'est moi le chemin nous on veut aller ailleurs ok aller à l'ailleurs et la pierre ils ont cogné les filles ils tombent tu veux aller ailleurs tu tombes tu ne peux pas aller ailleurs et Jésus dit que c'est même bien si tu tombes sur elle tu vas seulement tomber mais si elle tombe sur toi elle va seulement t'écraser pas oula vous avez vu ça non ? donc Pierre met ça dans le contexte il le dit ora maintenant allons dans Romain Romain chapitre 9 Jésus comme la pierre ne va plus être une pierre d'achoppement pour toi quelqu'un me comprend ? ce ne sera pas ta justice mais sa justice ce sera une pierre qui va t'élever dans la gloire de Dieu qui va t'élever dans la présence de Dieu quand il dit même va t'élever je ne suis même pas en train de bien dire qui t'a déjà élevé ? nous sommes le finish walk qu'est-ce qu'on a dans le futur comme ça ? pardonnez-moi mes frères Amen c'est déjà fait il doit être élevé Romain 10 à partir du verset 30 je vais lire regardez là c'est terrible Romain chapitre 9 à partir du verset 30 que dirons-nous donc ? quand on commence à parler comme ça il faut faire très attention que dirons-nous donc ? les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice vous vous souvenez ? il nous a dit que la pierre après il a dit que c'est un prodige c'est un miracle c'est que je dis c'est pour ça que quand vous lisez Romain Romain je crois de Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile pourquoi ? et je vous ai toujours dit que à l'époque de Paul l'évangile faisait honte à mon époque elle fait peur c'est-à-dire que moi je suis en train d'écrire un livre que je n'ai pas peur de l'évangile c'est pas comme si je parlais Paul lui disait qu'il n'ait pas honte je sais pourquoi il disait qu'il n'ait pas honte parce que Paul a étudié sur Gamaliel Paul était un juif on va le dire tout à l'heure il ne sait pas si on aura le temps dans Philippiens 3 là il dit que les 7 choses qui étaient pour moi comme des avantages comme des gains il dit que j'ai regardé Dieu comme des cacas non le vrai mot là-bas le mot hébreu là-bas c'est les cacas les excréments il dit que je vois ça comme sa justice dans les oeufs sur lesquels il fait sa fiété il dit qu'il voit son vie comme des excréments à cause de l'excellence de la connaissance de Christ donc quand il veut mettre les deux en adéquation il dit qu'il n'y a pas match il dit que ça c'est les excréments et il y a deux figures dans la Bible par lesquelles la Bible représente la justice personnelle là pour parler des excréments Esaïe 64 verset 6 parle des menstrues d'une femme il dit que tout l'autre dit qu'il y a comme un vêtement le vêtement sur le vêtement sur là-bas c'est les menstrues d'une femme donc là où vous concevez là une femme concebe les menstrues là c'est là-dessus vous pouvez vous exciter ça partout là où dites vous tu m'as dit même à la maison regardez regardez oh est-ce que vous savez que chaque fois que nous exhibons nos oeuvres pour penser que nous sommes juste devant Dieu c'est que Dieu voit c'est un peu comme si une femme a pris ses menstrues elle exige regardez c'est ce que Dieu dit il dit que tes oeuvres là même dans ton plus beau jour dans le jour où tu penses que tu n'as rien fait de mal où tu penses que tu es dans l'apochée tu as évangélisé tu as jeûné tu as prié tu as tout ce que tu sais faire là le jour où tu penses et tu penses que oh c'est Dieu c'est quelqu'un que tu peux écouter si c'est moi Dieu dit que ce que tu fais c'est que quand tu élèves tes mains ce que tu élèves pour dire que ce sont les cacas et ça il dit que c'est comme les menstrues d'une femme vous comprenez combien dangereux c'est vous voyez comment vous flassez même vos visages non pas ça fait bizarre c'est le truc personnel c'est le truc à cacher mais c'est ça que beaucoup de personnes prennent regardez mes oeuvres il m'a dit oui une femme qui m'a charrivé elle est un problème amen quelqu'un me comprend mais nous aujourd'hui le convoit que les gens comme ça ont un problème nous on est loups tu parles pour la holiness tu as une vraie une vraie sainteté qui t'a dit qu'il est saint c'est quoi la sainteté les gens aiment toujours lier la sainteté et la justice de Dieu au péché maintenant quand on dit que Dieu est saint ça veut dire qu'il ne pêche pas puisque dans le sillage de la vie divine il n'y a pas ce qu'on appelle péché pourtant Dieu est saint il est même trois fois saint donc la première fois il a détruit un peu le péché deuxième sainteté la troisième fois il détruit complètement oh la sainteté n'a rien à voir avec le péché donc la sainteté n'a rien à voir avec le péché aussi que dirons-nous donc frère les païens qui ne cherchaient pas eux la justice ont obtenu la justice comment ? la justice qui vient par la foi maintenant quelqu'un va dire ok si il faut aussi croire non non la foi là aussi c'est un don Ephésiens 2 verset 8 à 9 c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi cela ne vient pas de vous c'est le doron c'est le don de Dieu qu'est-ce qui est le don de Dieu ? la grâce et la foi c'est pour ça que nous ne sommes pas sauvés par notre foi nous sommes sauvés par la foi du fils maintenant voici donc là où ça commence à devenir intéressant tandis qu'Israël qui cherchait regardez j'aime Paul Paul est très méticuleux Israël ne cherchait pas la justice mais la loi de la justice vous avez vu ça ? tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi pourquoi ? parce qu'Israël a cherché non pas la foi mais comme provenant des oeuvres ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement en tout cas dès que Jésus vient il accomplit toute la loi il rend la loi obsolète Colossiens 1 à partir du verset 14 l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'ils subsistaient contre nous beaucoup de personnes prennent le bon verset et ne pas faire les combats spirituels avec ça n'a rien à voir avec le combat spirituel c'est pour ça que j'expliquais aux gens dans l'église de Dieu que quand je dis que vous tirez à cette montagne au-dessus de là dans Matthieu chapitre 11 je ne sais pas si c'est Matthieu chapitre 11 je me dis non c'est pas Matthieu chapitre 11 là où il a maudit le figuier la montagne là-bas ce n'est pas un obstacle il parlait de la loi you will sit to this mountain I set up higher mountain before you nonsense si tu veux prêcher tes sensations prends un autre verset ne prends pas celui-là ce n'est pas vrai mais attends mettez-le dans le contexte regardez Jésus est en train d'aller rendre sa dernière vie à Jérusalem et il est en train de partir dans le temple oh n'oubliez pas Jésus a un problème avec Israël qui représente le figuier et qui représente aussi la religion parce que dans Matthieu chapitre 3 quand on a pêché il a pris les feuilles de figues pour secours de la ceinture maintenant Jésus s'en va à Jérusalem il rencontre le figuier qui semble avoir donné le fruit maintenant Jérusalem dit ok si tu as produit le fruit c'est bon non je suis même à la fin de mon ministère demande un fruit que je mange c'est très prophétique le figuier avait l'apparence l'apparence mais il n'y avait pas le fruit mais il y avait l'apparence vous comprenez ça alors Jésus maudit le figuier Jésus répond que désormais à partir de cet instant personne ne mangera plus jamais de ton fruit mais c'est terrible Jésus a maudit le figuier mais les gens continuent à aller donner le fruit du figuier à des personnes jusqu'aujourd'hui et quand on prêche comme on prêche quand on enseigne comme on enseigne on vient de dire que nous sommes hérétiques ce sont eux qui sont hérétiques bizarre Jésus a dit que le figuier on ne va plus jamais manger de son fruit donc c'est toi qui es hérétique si tu nourris les gens avec le figuier et le figuier c'est quoi la religion la justice par les oeuvres vouloir se justifier par ses propres oeuvres Jésus parle à Jérusalem il chasse encore les gens du temps quand ils sont en train de rentrer c'est bien qu'il fait la remarque au mec mec le figuier que tu as maudit a séché Jésus se retourne et qu'il y a foi en Dieu car il vous dit vous tirez à cette montagne quelle montagne alors Jésus parlait de quoi parce que mettez les frères dans leur contexte vous tirez à cette montagne quelle montagne le figuier ne présente quoi la loi Israël on doit de l'Eva parce que personne ne mangera plus son fruit donc la montagne ne se tiendra plus devant vous quelle montagne la loi mais j'ai compris ça frère parle à la montagne vous voyez que les gens enlèvent les choses des contextes et viennent vous mettre sur la vie avec même Colossiens je vous dis ça parle de l'acte dont les honneurs nous condamnaient qu'est-ce qui nous condamnait la loi et qui se faisait contre nous on dit qu'il a recrouillé à la courbe vous savez ce qui s'est passé à la courbe quand Jésus est mon leur il ne s'est pas le lieu saint du lieu 13 il s'est déchiré en deux et vous savez ce que les juifs ont fait ils sont allés le coude parce qu'après Jésus ils ont continué à faire des sacrifices avant les gens juste à ce que à l'an 70 Titus vienne raser le temple et le détruit pour dire qu'à partir d'aujourd'hui le lieu très saint a ouvert et c'est la première fois que tout le monde avait vu le lieu très saint l'âge de l'alliance la présence que seul le souverain a été voyé une fois par an donc on a été dans le lieu une seule fois par an ça a été exposé pour dire que c'est maintenant vous c'est pour ça qu'ils ont tué Étienne Étienne leur a dit que Dieu n'habite plus dans les maisons faites de main d'or ils l'ont crucifié ils l'ont tué ils l'ont lapigué pour ça vous comprenez ça Amen pourquoi ? parce qu'Israël a cherché non pas la foi mais comme provenant des oeuvres ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement selon ce qu'il est écrit voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale celui qui croit en lui ne sera point confus pourquoi il y a la confusion aujourd'hui ? parce que les gens n'ont pas compris que Jésus est cette pierre qui doit les élever dans la gloire de Dieu mais au lieu de ça ils veulent être élevés dans la gloire de Dieu par leur propre soeur et alors si tu veux te lever dans la gloire de Dieu par tes propres soeurs la pierre qui doit te lever devient maintenant plutôt ton concurrent elle devient une pierre d'achoppement au lieu qu'elle t'élève elle commence à t'écraser elle te montre tu ne peux pas venir je suis le seul chemin à Dieu il n'y a pas deux si tu veux aller par Dieu par tes soeurs tu n'y arriveras pas tu vas me rencontrer tu vas me rencontrer je vais te montrer celui qui croit en lui ne sera point confus mais celui qui ne croit pas en lui sera confus la confusion sera son partage il va faire des efforts mais il va se dire que ouais je n'arrive pas et il n'y arrivera jamais on continue donnez-moi encore 10 minutes chapitre 10 frères le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés Paul vous dit clair qu'ils ne sont pas sauvés pourtant ce sont eux qui recherchent la justice mais ils ne sont pas sauvés mais ceux qui ne recherchent pas la justice sont sauvés verset 2 je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans voici maintenant leur problème verset 3 ne connaissant pas la justice de Dieu vigule et cherchant à établir leur propre justice vigule ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu alléluia alléluia ne connaissant pas la justice de Dieu ils ont voulu établir leur propre justice et chaque fois qu'ils voulu établir leur propre justice ils s'éloignent de la justice de Dieu voilà comment la pierre qui doit être la principale de l'angle est devenue plutôt une pierre d'achoppement au lieu que ce soit la pierre parce que quand on parle de la pierre la principale c'est la pierre de vous c'est la pierre sur laquelle la maison tient la pierre quand on l'enlève toute la maison s'effondre parce que c'est elle qui tient la fondation et c'est Christ cette maison pour lui c'est pour ça que Paul nous dit dans un verset 30 que c'est de par Dieu que Jésus a été fait pour nous justice sagesse rédemption et sanctification quelqu'un veut comprendre Jésus est ma justice c'est ça ma pierre c'est ça je vous dis quelque chose c'est cela que Jésus disait dans Matthieu chapitre 7 lorsqu'il parlait de bâtir sa maison sur le roc et bâtir sa maison sur le sable puisque la suite logique c'est quoi ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entouront pas tous dans le roi mais ceux-là ceux qui font l'aventure de mon Père plusieurs viendront me dire Seigneur n'avons-nous pas d'aventure je le disais je ne vous ai jamais connus vous commettez l'iniquité voici à quoi récemment un homme qui a le roi le roi le roi le roi le roi qui étant sage a bâtir sa maison sur le roc la pluie est venue les dernières revenus se sont frontées contre elle elle est restée mais un homme insensé a bâtir sa maison sur le sable il parle de quelle maison je vous ai dit chaque fois que vous lisez la Bible ne sautez pas les versets mettez-le dans leur contexte c'est le même contexte si oh n'oubliez pas que oikodomeo quand par exemple la Bible décale que celui qui prie en langue s'édifie lui-même ça parle de bâtir se bâtir se construit c'est un peu comme une maison donc ta vie est comme une maison maintenant est-ce que c'est Christ qui est la fondation de cette maison est-ce que tu as bâti ça sur Christ quelle que soit la vie qui se situe de cette vie rien ne peut t'ébranler elle peut s'écouer mais elle va rester sain oh la sain mais tu ne sais pas de quoi le fait que tu sais que tout ce que je suis je le suis en Christ tout ce que j'ai je l'ai en Christ Christ est mon assurance mais si tu penses que tout ce que tu as tu n'as pas tes efforts c'est ça le sable maintenant quand les choses vont venir s'écouer ça ça va tomber tu seras confus c'est le sable je prêche plus bien que vous n'entendez ce soir dit donc Amen Amen ouais je vous ai dit même s'il y a une autre personne j'enseigne comme s'il y avait dix mille personnes parce que je vois dix mille personnes Amen Amen quelqu'un me comprend Oh boy finissons finissons avec ce passage Philippiens 3 7 à 9 c'est le dernier passage vous allez entendre ce que Paul dit là-bas c'est vrai que j'ai même dit un paraphrase mais lisons Philippiens 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 9 mais ces choses qui étaient pour moi des gains des gains vous vous souvenez de la parole de l'homme riche et de la zone je vous ai montré que la richesse de l'homme riche on dit qu'il y avait un homme qui était très riche je vous ai montré que l'homme riche représentait les juifs et vous savez que vous connaissez leur richesse c'est de ça que Paul parle ici il y avait des gains oui continue mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ vous entendez ça oh les choses dont il parle ici beaucoup de besoins vont pécher maintenant vous voyez les choses qui étaient comme des gains les choses que tu avais hier tes voitures si tu n'en passais à l'église les choses dont Paul parle qui étaient pour lui comme des gains il va nous expliquer ça au verset 9 ça n'a rien à voir avec ses acquisitions matérielles ou tout ça il parle de la justice des oeuvres et de la justice de la foi continuons vous allez comprendre ça comme ça oui et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue c'est le mot là la boue c'est le mot excrément là-bas mais lui c'est trop doux c'est pour ça qu'il met la boue et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ tu ne peux pas gagner Christ tant que tu continues à t'accrocher à ces choses c'est ça la pierre d'achoppement et ça que les juifs n'ont pas compris c'est pour ça que Dangala Trois-Paul est très rude et Diogalaka qui vous a un jour vous connaissez la vraie sorcellerie aujourd'hui la vraie sorcellerie passe à nos yeux à la télé tout le monde on voit on dit rien pour Diogalaka qui vous a en sorcellerie qui vous a envoûté et aujourd'hui on en sorcellerie les gens devant nous on dit rien continue mamie donc il dit qu'avant de gagner Christ j'ai renoncé à toutes ces choses oui et d'être trouvé et d'être trouvé en lui non avec ma justice vous avez vu ça d'être trouvé en lui non avec ma justice donc qu'est-ce que Paul a renoncé il a renoncé à sa justice ah wow wow vous avez vu ça et d'être trouvé en lui non avec ma justice oui celle qui vient de la loi c'est celle qui vient de la loi oui mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ non la version est fausse celle qui s'obtient par la foi en n'est pas vrai attendez je vous lis ça ici à King James comme ça vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est faux vous allez voir que ce n'est pas fait et même si King James a mis fait ce n'est pas fait c'est fait off par la foi de quelqu'un me comprend voilà merci King James vous avez regardé and to be found in him not having my own righteousness which is of the law but that which is true the faith of Christ oh tant que tu vas lire la foi en c'est comme si c'est ta foi en lui non c'est la foi de celle qui ne s'obtient pas par mi continue et d'être trouvée en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient mais avec celle qui s'obtient par la foi voilà merci maître de Christ la justice qui vient de Dieu par la foi vous avez vu ça non c'est bon vous voyez ça pour dire que je veux te trouver en lui mais je ne peux pas être en lui avec ma propre justice mais seulement avec la justice qui s'obtient pas sa foi en d'autres mots c'est ça donc pas sa foi pas par ma foi sa foi en lui sa foi en lui qui est devenue ma foi parce qu'il m'a fait don de sa foi comme il m'a fait don de son père son père est mon père sa foi est ma foi son notion est mon notion c'est ça que je ne prie jamais que le Seigneur loin de moi c'est un peu comme une contre prière parce que son notion est mon notion son héritage est mon héritage il a tout partagé avec moi donc sa foi est ma foi sa justice est ma justice quelqu'un me comprend ? alléluia donc j'espère que Jésus ne sera plus pour toi une pierre d'achoppement amen ou tu ne penseras plus être justifié devant Dieu mais pas tes propres oeuvres mais comme Paul tu vas dire que c'est des choses qui étaient pour avoir des gains pourquoi c'est des gains ? c'est des gains parce que ils s'enventent c'est pour ça que Romain 10 verset 6 il dit que si ce n'est pas les oeuvres les oeuvres si ce n'est pas la grâce ce n'est pas la grâce et les oeuvres et la grâce sont exclusivement antagoniques donc ça ne peut pas se mélanger et il dit que c'est pour ça que le passage qu'on avait dans Ephésiens 2 verset 8 il dit que ce n'est pas la grâce que vous n'avez pas la foi ce n'est pas la grâce ce n'est pas la grâce afin que personne ne se glorifie en tout le monde ne soit fier oh quand j'ai travaillé je suis fier Rosine tu sais quoi ? je n'ai pas menti aujourd'hui oh gloire à Dieu regarde quelqu'un me dit ça il pense qu'il a dit si c'est moi tu dis ça devant moi il te prouve là j'enlève la joie là 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 il te montre que c'est une fausse joie elle est très effrayée mais elle ne va pas mettre long je n'ai pas menti je dis oh alléluia arrête 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 le vent nous rendons grâce au Père je m'arrête là pour ce soir disons lui merci ce message vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries Centre de Christ situé en face du lycée de Bonasama à Bonapé vous pouvez communier avec nous tous les mercredis les vendredis et les dimanches à partir de 17h30 vous pouvez également suivre nos cultes en ligne sur notre page Facebook Finish Work of Christ Ministries vous pouvez avoir également des réponses à vos questions dans notre groupe WhatsApp Télestile au numéro 697-911-0434 pour toute autre sollicitation le secrétariat du Finish Work répond au numéro 679-4100-27 694-47-48-42 au Finish Work of Christ Ministries nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai ce message vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries Centre de Christ situé en face du lycée de Bonasama à Bonapé vous pouvez communier avec nous tous les mercredis les vendredis et les dimanches à partir de 17h30 vous pouvez également suivre nos cultes en ligne sur notre page Facebook Finish Work of Christ Ministries vous pouvez avoir également des réponses à vos questions dans notre groupe WhatsApp Télestile au numéro 697-911-0434 pour toute autre sollicitation le secrétariat du Finish Work répond au numéro 679-4100-27 694-47-48-42 au Finish Work of Christ Ministries nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai perso weren't MUCH Sous-titrage Société Radio-Canada ... Voir d' morte